Le masque. Donc il faut savoir qu'en Turquie, on a le droit à 5 masques gratuites par semaine offerts par le gouvernement et une lotion. Et donc voilà, c'est ce genre de masque. Vous pouvez voir que celui-ci est cassé. Voilà, mon élastique s'est cassé. J'ai été faire mes cours, je ne sais plus, dans la semaine, il y a 3-4 jours. Et voilà, je portais ce masque-là parce que c'est obligatoire, on ne peut pas aller dans les lieux publics, les transports en commun, les épiceries, tous les lieux où il y a du public sans masque, c'est interdit. Et donc je portais ce masque-là et comme vous pouvez le voir, il s'est cassé. Donc j'étais au plein milieu de la rue, je n'avais pas de masque de secours. Donc je me retrouvais comme ça et impossible de l'attacher. Je voulais l'attacher autour de mon oreille, je voulais faire comme je pouvais et impossible. Et une dame m'a dit, si tu veux, tu peux récupérer des masques un petit peu plus bas. Il y a un tailleur, demande-lui et il va t'aider. Donc un tailleur, ça se dit terzi en turc. Et donc je me suis dit, bon bah ok, j'espère que vous voyez bien la façade de ce tailleur. Donc je rentre et je vois trois personnes, deux hommes et une femme en train de coudre un masque. Et je montre mon masque, je vois qu'il est cassé. Et l'homme avait un tas de masques textiles, de ce genre-là, en face de lui. Et donc il regarde, il y avait différentes tailles et puis il m'entend. Et donc je lui dis, merci beaucoup, Nekadar, combien ça coûte ? Et il m'a dit, non, 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 c'est gratuit, c'est pour toi, vas-y, c'est offert. Donc je fais, bah bon, je fais parce que ça, normalement en textile, je voyais la dame juste à côté de moi le coudre. Donc voilà, il y a quand même un élastique, il y a des coutures, il y a du tissu, c'est sous deux couches, il y a deux couches. Et voilà, donc c'est quand même du boulot, ça a quand même un coût. Et le tailleur me dit, non, 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 vas-y, partagez avec vous, je l'ai partagé aussi dans une de mes souris. Et voilà, j'étais vraiment, bah, j'étais vraiment content, je me suis dit, bah franchement là, les Turcs, ils ont vraiment des cœurs en or. La générosité, c'est incroyable et c'est aussi tout ce genre de choses que je vis en Turquie parce que voilà.